C'est clair que le département de la justice des États-Unis est la libération d'ancien sénateur élu, ou bien sénateur élu, Assemblée par la justice des États-Unis est la libération d'ancien sénateur. Avec les autorités dans la prison, ça aurait le USPIA. Ça veut dire que c'est le US Penicenture qui est dans l'Atlanta, dans la Georgia. Oui, la libération a fait, mais cependant, l'Ipral gagne pour l'autre côté. Gagne un spécialiste qui a lié la question de l'Otah, de l'Otah, de l'Otah libéré totalement à cause de la question de l'Otah et de l'Otah. Nous avons eu un contact avec l'avocat Guy Philippe qui est en Haiti. En parlant de M. Louis-Jean, M. Louis-Jean, Jean-Joseph Pito, M. Jean-Joseph, nous connaissons que nous avons fait toutes demandes pour un passeport parce qu'en tant qu'Aïsien, d'après Saldi, Guy Philippe, il a fait des marches pour faire de l'Otah. Nous avons écrit le Premier ministre Ariel Henry à titre de ministre interieur. Nous avons écrit l'ambassadeur de l'Aïtah dans Washington. Nous avons même écrit l'Assemblée de l'Aïsien qui est dans l'Atlanta, dans la Georgia. Donc, ça veut dire que, techniquement, selon sa responsable prison, nous disons que oui, Philippe a libéré Jodia, mais cependant, il a libéré peut-être de prison, mais il a libéré peut-être de prison, mais il a libéré tout de liberté, parce que l'Otah est de l'autre côté, sans qu'il n'y a pas indiqué qui est de l'Otah. Il n'y a pas d'inquiéter, mais il a l'Assemblée de l'Otah dans la prison. Je ne sais pas si je suis prélée de prison ou je suis prélée de longs centres de détention. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, c'est clair que Philippe a libéré selon le département de justice, mais nous-mêmes, nous n'avons pas d'occasion. Parce que je demande tout et l'autorité, pour savoir si je dois, ou même, faire interview avec l'Odime, non, ce n'est pas possible. Et ça n'est pas possible qu'il n'y a pas d'inquiéter. En d'autres termes, j'ai compris que l'Assemblée de l'Assemblée de Washington, tout autant qu'il n'y a pas de papier, 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 qu'il n'y a pas de papier dans les Etats-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inquiéter, qu'il n'y a pas d'inquiéter, qui ont un dossier de base juridique parce que c'est un jugement qui mettait Gifilip pour le dérire. Nous sommes en juin 2017 que un juge dans la Floride prend une décision pour condamner Gifilip pour passer 108 mois dans la prison et c'est après que Gifilip lui-même plaide pour le coupable. Nous comprenons que même au niveau de la prison ou même dans des confusions, notamment le juge qui était en Floride donc nous imaginons que c'était une prison en Floride ou pour que nous avons des papiers qui sont sur Internet et d'autres papiers qui font que nous sommes en Pennsylvania nous même dans un premier temps nous sommes en Fulton nous sommes même allés là et puis après ça nous vincons que c'est dans USP ça veut dire US Penitentiary qui est dans Atlanta, Georgia et nous avons eu l'occasion de entrer en contact avec le principal concerné, Gifilip, qui nous disons exactement de l'autre côté. Juska hier soir, nous avons parlé avec Gifilip qui fait nous connaître et bien le même l'appelage matin, c'est ça qui fait nous connaître mais jusqu'à hier soir nous avons parlé mais matin nous avons eu l'occasion de entrer en contact avec le difficile pour nous entrer en contact avec je ne sais pas nous rencontrer, entrer en contact avec Avokali qui est dans Haïti pour nous connaître et Zami, nous avons dit que nous avons eu l'occasion de nous nous avons eu l'occasion de l'Aïse qui est venu et de tous les prisons, vous avez eu l'occasion de venir et de la liberation, Gifilip j'ai appris à Léon, un ami là qui est venu et lui dit que c'est exactement pourquoi ils venu et Zami, qui est-ce que vous avez vu? c'est Pierre-Edouard, le conseil Pierre-Edouard c'est Pierre-Edouard, c'est à l'écripain Pierre-Edouard, c'est vrai et qui est-ce que vous avez vu? là, je suis en prison et quoi vous le faites? bon je dis en bas, c'est un nouveau droit pour moi pour moi, je vais vous donner parce que on a une place en contact avec nous, nous sommes en place et en face j'ai déjà eu la famille les gens développentés parce que, en belge je suis en plus Je suis avec lui et je suis avec lui. Et je voulais continuer à travailler ici. Parce que mon père est Gui-Philippe. Je n'aime pas ça. Donc ça veut dire que c'est un partisan Gui-Philippe ou Gui-Philippe ? Nous sommes supporters Gui-Philippe. Nous sommes militants. Nous sommes avec Gui-Philippe. Ok. Qu'est-ce qui fait Gui-Philippe pour ça ? Nous sommes avec mon développement Gui-Philippe. Pour moi, nous sommes avec les patates DC. Les gens qui prennent le travail pour tout le diaspora. Nous sommes avec les autonomes. Je travaille pour le peuple. Et les peuples qui nous font pour tout. Et moi-même, qui suis en train de me réveiller. Et je crois que beaucoup à la haïti réveiller. Dans Haïti, il y a des choses que je n'ai pas réveiller. Moi-même, ça c'est le choix que je fais pour moi. A mon père a fondé à cet état d'aujourd'hui. Et je suis venu pour moi. Pour moi, héros à la haïti à la jeune femme. Et pour me choisir de collaborer. Pour me donner de la haïti. Pour continuer à l'Haïti. Et je suis venu pour nous. Nous sommes en train d'avoir eu l'espoir, moi-même je suis en train d'avoir eu l'espoir Donc nous comprenons que M. c'est l'Hokai, c'est l'Hokai Et nous connaissons Guy Philippe, c'est l'Hokai Pestel Qui était un sénateur élu grand-dance Mais M. parlait lui même de Grand Sud Et lui dit que Guy Philippe, pour lui, c'est un héros, il est content Donc ça veut dire que tu étais ici dans Georgia ? Oui, je étais ici, je suis en prison, j'étais 15 minutes au côté de Guy Philippe Et puis je suis là, 15 minutes dans la prison et je serais du en train de vivre Et puis, je suis en train de prendre un off-life spécial, je travaille pour moi Et pour moi, c'est l'hokai Pestel Et je suis venu voir, c'est l'hokai Pestel Avec des gens, je suis en train de me faire une photo Pour que j'aime le faire Malgré que le thai Tile est là, je suis en train de me dire Mais ça ne peut pas faire du tout sur la vie Philippe Mais c'est pas ce que tu as fait C'est un mouvement, c'est un homme Tout le monde est très autonome Même si je suis très autonome Je suis un travail dur, même si je suis un travail du tout Et je suis un homme qui ne peut plus d'un Il y a des gens qui ont un travail propre et qui ont un travail pour aider leur père. Ils ont un travail très fort. Et quand il s'est terminé, il faut qu'il y ait des bagages. Il faut qu'il y ait des gens de Nelson Mandela. Il s'est sorti de la prison et qu'il parle de leur président. Ce n'est pas impossible. Il faut qu'il n'y ait plus de travail. Il n'y a pas de sacré fait. Mais il faut qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de problème. Mais moi, c'est quand même un état. Il y a eu des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont un avion pour ce qu'ils ont appris. Il y a beaucoup d'autres gens qui ont des gens mais qui ne les ont pas. Est-ce que M. Essayez le même sentiment que vous avez pour moi? M. Essayez le même sentiment pour moi. Je suis un petit peu timide. Je suis un petit peu ouverte parce que tout le monde est toujours. M. Essayez le même sentiment pour moi que je suis la chance. Je suis la chance de faire un sentiment pour qui je suis. Parce que je voulais parler de Guy Philippe, je voulais dire Guy Philippe, parce que c'est moi-même qui n'accueille. Et puis là, il s'agit d'un candidat, côté des Etats-Unis, il n'y a pas de campagne pour Guy Philippe. Tout le monde est là, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait de Guy Philippe. C'est-à-dire qu'il y a Guy Philippe, il faut qu'il y ait de Guy Philippe. Et puis là, il s'agit d'ailleurs de Guy Philippe. Donc, on a mis son monde qui représente Guy Philippe. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de Guy Philippe et de Guy Philippe. Est-ce que la communauté de Guy Philippe est ici, en Guy Philippe? Nous avons des mouvements politiques? Est-ce qu'il y a des mouvements que nous faisons? Est-ce qu'il y a des activités que nous faisons? Activités communautaires ou bien en faveur d'Haïti? Parce que j'aime voir Guy Philippe là. Est-ce qu'il y a des mouvements que nous faisons? Nous ne faisons pas des mouvements pour nous montrer que c'est ça. Nous travaillons pour nous remettre à Haïti. Et puis, nous travaillons pour nous montrer qu'il est capable d'aider à Haïti côté lui. Ok? Bon, nous, l'université, moi-même, ma communauté de Haïti. Moi, c'est où je vais présenter. Mais il y a d'autres monde qui n'est pas là, qui n'est pas capable d'offrir à ce qu'on joue en bref. Ça n'est pas qu'à venir. Donc, on est bref. C'est-à-dire que depuis moi, je connais que ma publiée pour toi, ma artiste vidéo pour toi, ma live tout. Il y a des pages-là, et nous dit qu'il est sur la Voix des Américains qui sont sur la Voix des Américains. Mais on va mettre mon plan de la Georgia. Il ne faut pas le faire, mais il y a une majorité pour que Philippe est dommage. Nous allons rejeunir, je le disais. Mais je promets que c'est le sauvage, il n'y a pas de n'importe quel état. Il n'y a pas de la plage, mais Pierre-Edouard m'a appris sur nous. Rappelez-nous où c'est Pierre-Edouard? Pierre-Edouard, il n'est pas le cas, il n'est pas le cas. Ok, merci à Bill. Nous comptons à son plaisir. Ok, merci à Bill. Donc, c'était Pierre-Edouard, un haïtien qui est le Cap-Vivre dans Georgia et qui lui-même est venu là pour lui être capable. Guy-Philippe pour lui son héros, M. Semounokai. Mais M. dit que malgré Guy-Philippe, c'est Pestel Grandans, mais lui-même, il y a le Grand Sud et lui-même, il y a venu. Il dit que dans tout le monde de Georgia, qui est fanatique, Guy-Philippe, qui a remé, oui, ça l'a fait aujourd'hui. Et ça fait que lui-même, il y a venu et tendu un moment. C'est lui qui dit qu'il y a la voix de l'Amérique, il dit qu'il y a venu. Il dit qu'il y a beaucoup de gens qui nous rencontrent ici. Il dit qu'il y a parlé de la voix de l'Amérique, comme «Maman Pemba » et «Veo » à Creole. Donc, M. venu pour lui dire que Guy-Philippe, mais d'après la dernière information, il me semble qu'il n'y a pas de Guy-Philippe parce qu'effectivement, Guy-Philippe, selon le département de la justice, l'a libéré, mais l'a bien pour lui, allait le transfert. Il dit qu'il n'y a pas de détention, parce qu'il n'y a pas de prison encore. Puisqu'il y a une décision de justice qui prend en sa faveur, il n'y a pas de prison encore. Il n'y a pas de détruire. C'est un spécialiste qui connaît exactement qui les gens, mais la situation est difficile. «Veo » à Creole sous place, dans cette occasion, c'est ce que nous recevons comme information. Et nous même, nous regardons tous les côtés de Guy-Philippe, nous parlons avec lui, et nous connaît qui les côtés, mais nous ne connaît pas les côtés pour aller, malgré que nous parlons avec un responsable dans la prison, et même avec un intendant. Mais nous disons que la Libye pour transférer, y a un côté droit de transférer, c'est saoudienne. Ça n'est pas de détruire, mais c'est exactement saoudienne. Donc, nous ne pouvons plus. Mais ce que nous disons, c'est que l'avocat Guy-Philippe qui en Haïti, nous connaît qu'il y a. Guy-Philippe qui fait toute démarche que nous devons faire, parce que l'autorité américaine n'est pas de papiers dans l'autorité haïtienne pour nous faire le suivi et permettre que Guy-Philippe prenne avion pour nous retourner dans le pays. Mais nous disons, nous faisons des masses et nous recevons un résultat dans l'autorité américaine. Nous disons l'autorité américaine, mais nous disons, c'est l'autorité haïtienne qui permet d'aider à l'autorité américaine et pour suivre la capacité. Donc, nous essayons d'entrer en contact avec le consulat de l'Atlanta, le consulat de l'Atlanta, de l'Atlanta, de l'Atlanta, de l'Atlanta, de l'Atlanta, de l'Atlanta. Donc, la situation, nous allons nous rejoindre à 4h, dans rendez-vous. Pour une mise à jour, peut-être qu'on est capable d'autres mises à jour. Donc, nous disons, vous êtes branchés sous VOA Creole. À 4h, nous avons Valéryo qui va présenter rendez-vous. Et, si nous avons mises à jour encore, nous devons nous donner une autre précision sous le cas de Guy-Philippe qui, logiquement ou bien légalement libère Jodia de charges de peine de sentence 108 mois, ça veut dire que, d'après la justice, ça a fini. Mais, l'autre étape dans le dossier, l'autre étape dans le dossier, c'est l'autorité qui dit exactement ça. Mais, nous continuons de multiplier les contacts. Nous continuons de multiplier les contacts parce que, notamment, il y a un avocat qui dit qu'il voulait l'ambassadeur d'Haïti dans Washington toujours dans le cadre suivi pour yon faire de route ou bien, passeport. Nous connaît que passeport yon surtout fait en Washington et aux Etats-Unis. Donc, tout ça fait partie de tout ce que l'avocat de défense Guy-Philippe yon a fait pour yon capable de quitter les Etats-Unis pour entrer en Haïti. Nous connaît d'après ECO qui nous devons quitter même à l'accueil à l'Aéroport dans le pays d'Haïti. Mais, nous devons garder pour nous. Est-ce qu'on informe de dernière à l'Aéroport qui nous devons à 4 heures pour nous recevoir cette information. Moi, c'est Jacques-Lenbelizer depuis Atlanta, Georgia. Nous devons à l'Aéroport spéciale VOA Creole dans Atlanta, Georgia.